Bonjour, encore très 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 content d'être avec vous aujourd'hui. J'aimerais aborder un sujet qui est vraiment proche à mon cœur. J'aimerais qu'on parle quelques minutes de comment gérer l'échec. Et j'aimerais citer 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 8 à 10. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la tête de trace, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Un jeune couple de la ville, récemment marié, a décidé d'acheter un champ dans la campagne pour élever les poules. Ils ont investi pour avoir tout ce qui était nécessaire pour réussir dans leur nouvelle entreprise. Mais au printemps, il y avait une tempête qui a fait déborder le fleuve, et leur élevage a été emporté dans le déluge. N'ayant pas d'assurance, le jeune homme a décidé de rebâtir en puisant toute leur économie. Il a réussi à relancer son entreprise. Mais au printemps suivant, il y avait encore une tempête, et à nouveau le jeune homme a tout perdu. N'ayant plus d'économie, il est allé à la banque et a procuré un prêt. Il a tout rebâti, même mieux qu'avant. Mais, vous avez bien deviné, au printemps, encore une tempête violente a tout emporté. Brisé, découragé, et maintenant endetté, le jeune homme entre dans la maison en larmes. Il dit à sa jeune femme, « Chérie, je ne sais plus quoi faire. » Il regarde son mari avec beaucoup de compassion et lui dit, « Achète des canards. » Alors, mes amis, j'aimerais vous parler aujourd'hui de ce qui fait partie de la vie, c'est-à-dire l'échec. Il y a certaines vérités, d'abord, qu'il faut accepter concernant l'échec. Numéro 1, l'échec fait partie de la vie. Tôt ou tard, tu vas y passer. Numéro 2, l'échec n'est pas fatal. Un échec ne signifie pas la fin de la vie. Numéro 3, l'échec ne détermine pas ton identité. Tu peux échouer, mais cela ne fait pas de toi un perdant. Quatre, l'échec ne détermine pas ton avenir. Juste parce que tu as échoué un examen ou tu as échoué une épreuve ne veut pas dire, ne veut pas dire que ton avenir est maintenant esclave à cet échec. Et puis, numéro 5, et peut-être c'est le plus important, Dieu, très souvent, est au milieu de l'échec. Un jour, un reporter a posé une question au scientifique Thomas Edison. Monsieur Edison, il dit, « Vous avez plus de mille échecs. Pourquoi continuez-vous vos expériences ? » Et il répond, « Car maintenant je sais, je connais plus de mille façons pour lesquelles cela ne marcherait pas. » J'aime la Bible parce qu'elle nous montre les hommes et les femmes imparfaits qui ont fait des exploits pour Dieu malgré les échecs. La Bible ne cache pas leurs échecs, leurs faiblesses, ni leurs péchés. Mais la Bible démontre la fidélité de Dieu de toujours racheter nos erreurs et nos échecs si nous les laissons faire. Et je veux te dire aujourd'hui, tu vas certainement échouer, tôt ou tard, quelque chose dans la vie, mais l'échec ne fait pas de toi un perdant. Comment gérer l'échec ? Déjà, numéro un, « N'abandonne jamais ta foi en Dieu. Il n'est pas la cause de ton échec. » Numéro deux, « N'abandonne jamais ta foi dans la capacité de Dieu de t'utiliser malgré l'échec. » Trois, « Apprendre la leçon de l'échec. » Et quatre, « Développer la discipline, la sagesse et la connaissance pour ne plus jamais repasser par le même échec. » Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.